Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kippa Rouen. Aujourd'hui, nous allons glorifier la grande personnalité de Shila Bhaktivinot Thakur, comme c'est son jour de disparition. Avant ça, je vais invoquer les misericordes de notre filiation spirituelle. Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhuttare, Shimati Bhaktivedanta Swami Nithinamine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirveshe Shashunyavadi, Pashyatya Deshatarine, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhudhityananda, Shiyadvaita Garadar Shivasadi Gaur Bhaktarinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vrindaye Turasidevye Priyaye Kishavasyaccha, Krishna Bhakti Pratirevi Satchavate Dhammo Namaha, Vant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon bête spirituel, Sikashila Prabhupada, toute une filiation spirituelle et tous les dévotes et dévots ici assemblés pour la glorifiée chez la Vaktivina de ta cour. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de bonne augure. Alors, le Vahishtin, elle vous explique quelque chose de très important pour nous. Les jours d'apparition et de disparition, les deux sont de bonne augure. Ça paraît étrange parce que dans ce monde, la disparition, c'est pas des jours de bonne augure. Mais parce qu'il y a un aspect de la transcendance, comme on l'expliquait hier, où ces êtres qui sont venus dans ce monde, envoyés par le Seigneur suprême, ont été rappelés par le Seigneur suprême pour revenir auprès d'eux. Donc, c'est un jour de bonne augure. Parce que, spécialement, Shila Satchitananda Bhaktivina de ta cour, c'est pas un être ordinaire. Dans le monde transcendental, c'est Kamala Manjari, une servante très intime de Shimati Ardharani. Et donc, on peut comprendre par là que quand cette grande personnalité vient dans ce monde, il accomplit des choses extraordinaires. Et c'est le cas de Shila Bhaktivina de ta cour. Parce que, il faut comprendre que le Seigneur lui-même, il est venu il y a tout juste 500 années. Et pourtant, après son départ, et après le départ de ses associés, les six Goswamis, Rupa, Sanatana, Bhattaragunat, Shijiva, Gopal, Bhattada, Saragunat, Sat Goswami, les six Goswamis de Vrindavan. Et après, il y a eu d'autres grands Vaishnaves, comme Shila Baladeva Vidyabushan, Shila Vijamaya Chakravati Thakur, Narutam Das Thakur, et tellement d'autres grands Vaishnaves. Mais à un moment donné, il y a eu une période où les Vaishnaves ont été comme cachés. Et pendant cette période-là, il y a eu plusieurs Apasampradayaks qui ont vu le jour. des personnalités qui prenaient les enseignements de Sri Chaitanama à Prabhu, mais les déformaient. Et donc, beaucoup de villageois, de personnes étaient confus. Parce qu'ils déformaient tellement les enseignements de Sri Chaitanama à Prabhu que les gens avaient plus de foi dans le mouvement de Chaitanama à Prabhu. Donc, Shila Bakti Thakur est arrivé à cette période-là où même les Anglais aussi ont envahi l'Inde et ont pris l'Inde sous leur juridiction. Donc, c'était un moment très difficile. Et pourtant, cette grande personnalité, Shila Bakti Thakur, il est arrivé à ce moment-là. Et les Anglais, ils avaient tellement d'admiration et de respect pour Shila Bakti Thakur, que quand il y avait un problème, ils faisaient appel à lui. Parce qu'il était, en plus d'être un chef de famille, il était un grand magistrat. Et il accomplissait son devoir, son travail, d'une manière tellement parfaite. C'est un enseignement qui est important pour nous. Parce que, de nos jours, c'est très rare des personnes qui acceptent l'ordre du renoncement. Alors, nous, ici, c'est un temple qui est très particulier parce qu'il y a plus de renonçants que de chefs de famille. Mais c'est rare de nos jours. C'est plutôt une majorité de personnes qui accomplissent la vie de famille. Et donc, avoir des exemples de grands vaïshtovs qui ont accompli cette vie de famille dans la conscience de Krishna, en connexion avec le couple divin d'une manière tellement parfaite, c'est important. Parce qu'on a besoin d'avoir des exemples dans notre vie de tous les jours. Et, on pourrait penser, le travail, c'est juste illusoire. Pourquoi gagner de l'argent ? Pourquoi juste aller travailler tous les jours ? À quoi ça sert ? Ce n'est pas du service direct offert au Seigneur suprême. Et pourtant, chez Abhaktiv Natakur, il accomplissait son travail d'une manière parfaite. Il aurait pu juste faire quelques petits papiers par-ci, par-là, et puis prendre du temps pour faire d'autres choses à la place. Mais les Vaishnavas, ils expliquent, il était tellement respecté. Il avait une intelligence tellement grande, il faisait les choses tellement rapidement, avec tellement de précision, il pouvait résoudre des problèmes, des choses avec tellement d'expertise. Donc, il était vraiment très impliqué, très concentré dans son travail. Et donc, il a amené le respect des Anglais qui respectaient vraiment beaucoup chez la Baktiv Natakur. C'est ça aussi qu'on peut voir que dans notre travail, si on montre un exemple, on fait notre travail d'une manière sérieuse, alors les gens vont être impressionnés, ils vont avoir un respect pour les Vaishnavas parce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas juste des personnes qui prônent le renoncement et qui vivent hors de la société. Non, les Vaishnavas sont impliqués dans la société et accomplissent leurs devoirs d'une manière tellement parfaite, tellement belle, parce que c'est connecté au Seigneur suprême, comme chez la Baktiv Natakur l'a expliqué lui-même dans ses chants. Ô Seigneur, ma maison t'appartient. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants. Mon épouse, c'est ta servante. Et moi, je suis simplement juste là pour, comme un représentant de ta personne qui accomplit son devoir pour prendre soin de tes dévots, pour prendre soin de ta demeure, parce que ce n'est pas de ma demeure, c'est ta demeure. Donc, quand Baktiv Natakur part au travail, il part avec cette conscience pure qu'il va faire un service pour le Seigneur suprême. Comme Gurudev l'explique souvent, dans un temple, ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire, c'est comme la déité est venue dans ce monde à Saint-Étienne-du-Ouvré au 41 rue du Madrié sous la forme de la déité, alors on a la grande opportunité de connecter toutes les choses avec la déité. Que ça soit faire des mèches, balayer le temple, faire de la cuisine, habiller les déités, faire des beaux tableaux, chanter, danser, aller distribuer des livres spirituels pour partager la connaissance, inviter les gens à venir à nos programmes, faire du yoga pour maintenir le monastère, toutes ces activités sont connectées à la déité, c'est le centre de l'ashram, c'est vraiment le centre et donc quand on vit en communauté on a cette grande opportunité de pouvoir connecter tous nos services au Seigneur suprême sur la forme de la déité. Et Shilab Actif Notakur lui, il personnifie vraiment cet aspect-là de tout connecter au Seigneur suprême, même le travail, même la vie de famille parce qu'il avait 11 enfants, je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme, 10 enfants ou 11 enfants, c'est 10 ou 11, 11 enfants il me semble. Et donc pour ceux qui ont des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est beaucoup de services, c'est beaucoup de responsabilités, c'est on doit les accompagner dans leurs devoirs, dans leurs préparatifs quotidiennes pour aller à l'école, pour qu'ils reviennent de l'école, pour les faire manger et les problèmes aussi quand on grandit, il y a d'autres choses qui viennent et on a besoin d'avoir un soutien et donc les parents sont là. Shilab Actif Notakur il était présent pour ses enfants, bien évidemment avec son épouse aussi parce qu'on connaît moins d'aspects que faisait la femme de Actif Notakur, on aimerait bien un jour pouvoir entendre aussi les gloires de sa femme qui était aussi une pire dévotte. Donc ça ne devait pas être une âme ordinaire mais j'ai très peu entendu parler de sa femme Shilab Actif Notakur mais elle devait naturellement être très présente aussi et accomplir son service d'une manière parfaite pour être mariée et être reliée à un tel Vaishnav. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et donc Shilab Actif Notakur il passait ses journées entières comme c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup partagé. J'ai trouvé le programme quotidien de Shilab Actif Notakur j'aimerais le partager aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très très inspirant et qui montre aussi la grandeur des Vaishnav. Donc Shilab Actif Notakur de 8h du soir à 10h du soir il se reposait. pendant 2h donc sa journée elle commence la veille déjà de 10h du soir à 4h du matin il écrivait ça fait pendant 6h ça c'est la compassion des Vaishnav parce qu'ils savent qu'ils sont venus dans ce monde pour accomplir une mission vraiment particulière on peut voir dans notre vie quotidienne dans un ashram combien de chants on chante qui ont été écrits par Shilab Actif Notakur c'est tout notre programme quotidien c'est Shilab Actif Notakur mais plus même de chants de Shilab Actif Notakur même quand on prend Prachat c'est Shilab Actif Notakur donc il est très présent dans notre vie quotidienne et donc après de 4h du matin à 4h30 une petite sieste on ne peut pas appeler ça un repos c'est une petite sieste à 30 minutes et ensuite de 4h30 à 7h là il chante ses chappas de 7h à 7h30 correspondance donc les personnes qui venaient le voir lui poser des questions 7h30 à 9h il étudiait lui-même les écritures saintes de 9h30 à 10h il prenait une douche et un prachat c'est écrit du lait des fruits et deux chappatis donc c'est un prachat léger de 10h à 1h son devoir donc c'est là où il allait travailler de 10h à 1h de l'après-midi donc ça fait 10h 11h midi 1h 3h 3h le matin parce que justement il était tellement intelligent tellement efficace qu'en 3h le matin et après on va voir donc après de 1h à 2h il revenait à sa maison pour se rafraîchir de 2h à 5h de nouveau il allait à son travail 2, 3, 4, 5 ouais donc ça fait 7h en tout ouais c'est ça quand on s'organise bien il y a du temps dans une journée ça montre à quel point Shabakti Natakur il était vraiment très très bien organisé parce qu'il était imbibé de cette cette urgence c'est ça l'état c'est ça l'humeur des Vaishnam on peut retrouver ça dans Shila Bhakti Natasami Prabhupada aussi ils ont une telle mission tellement importante que chaque jour chaque seconde est comptée et chaque jour et chaque seconde elle est connectée à Krishna tout ce qu'ils font c'est connecté à Krishna et donc ensuite de 5h à 7h ils traduisaient des livres et de 7h à 8h ils prenaient une douche et de nouveau ils avaient le prachat c'est marqué du lait du riz et de chapati donc c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point une telle grande personnalité elle a été envoyée dans ce monde pour accomplir vraiment des choses extraordinaires parce que les livres qu'on a au jour d'aujourd'hui ils sont vraiment très précieux comme le Jéva Dharma le Rinam Chintamani si on veut approfondir notre chant notre Bhajana on peut lire le Rinam Chintamani et le Bhajana Arasya deux livres qui glorifient le chant des saints qui ont été écrits par Shabaktyu Nottakur et le Jéva Dharma c'est un livre tellement extraordinaire qui nous montre vraiment graduellement qu'est-ce qu'on doit faire la véritable fonction naturelle de l'âme Atma ce pour quoi on est ici et à travers à travers ses livres ses chants Bakti Nottakur il a tout simplifié tout expliqué d'une manière vraiment accessible et ce qui est vraiment intéressant aussi c'est qu'on peut voir que bien que ce soit un être extraordinaire bien que ce soit un Vaishnav vraiment d'une autre planète vraiment extraordinaire à un moment donné quand le le Seigneur lui-même lui est apparu et lui a rappelé je ne t'ai pas fait venir dans ce monde pour simplement que tu ailles à ton travail tu t'occupes d'une famille je veux que tu fasses une mission mais dans son humilité Shabaktyu Nottakur a dit j'ai besoin d'hommes j'ai besoin de personnes qui m'aident dans cette mission et le Seigneur lui a dit ne t'inquiète pas je ferai tous les arrangements et les Vaishnav ils expliquent que c'est Dieu a cette à cette prière de Shabaktyu Nottakur que son fils Shabaktyu Sidanta Sarzvati Takur Prabhupada il est venu dans ce monde et il a comme mis en place en structure tout ce qu'avait préparé son père donc les Vaishnav ils sont comme ça comme le Seigneur lui-même Shichetanama Prabhu quand il il y avait ce divertissement il y avait des fruits mûrs des mangues sans peau et sans noyau et le Seigneur il voulait les distribuer à tout le monde et il a dit j'ai besoin d'aide pour distribuer ces fruits mûrs c'est le même principe dans le service de dévotion on a la la grande opportunité de nous-mêmes s'imbiber s'imprégner de tous ces textes tous ces livres spirituels de chanter les saints noms et de faire du service pour ensuite aussi comme nous ont montré nos acharyas précédents permettre à d'autres personnes de eux-mêmes se connecter à leur véritable nature et de pouvoir commencer leur leur chemin spirituel c'est le même principe c'est pourquoi nos maîtres spirituels ont continué eux aussi à écrire des livres à traduire des livres et vraiment à permettre au monde entier de se connecter au Seigneur suprême parce que c'est le comme comme cette rencontre avec Shila Bhakti Antaswami Prabhupada et son maître spirituel Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Shila Bhakti Antaswami Prabhupada il est venu et il disait oh mais il faut d'abord qu'on fasse partie à les anglais de l'Inde et ensuite on pourra établir le Sanatana Dharma mais Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada il a dit non il y aura toujours des guerres il y aura toujours des problèmes il y aura toujours des catastrophes naturelles il y aura toujours tellement de choses qui viendront perturber les gens et perturber les êtres mais les gens ce qu'ils ont véritablement besoin c'est d'une vie spirituelle c'est ça c'est ça qui manque parce que si chaque entité vivante dans ce monde avait une vie spirituelle profonde et sincère tout le reste disparaît tous les conflits disparaîtraient tous les problèmes disparaîtraient c'est juste ce manque qu'on a de de se connecter à la source de l'amour parce que pour recevoir un amour très grand on a besoin de se connecter à la source de l'amour et quand on fait ça naturellement graduellement tous nos problèmes disparaissent c'est pourquoi on prie aujourd'hui chez la Satchitananda Bhakti notre accours de nous aider dans notre service quotidien de nous aider dans notre approfondissement de notre Bhakti de notre Bhakti notre dévotion envers notre propre maître spirituel et les Vaishnavas et le Seigneur suprême et aussi de nous aider à partager ses gloires partager les gloires du Seigneur suprême partager les gloires des Vaishnavas aux plus de personnes possibles parce que on sait qu'on a reçu un cadeau très précieux et que le moyen qui fait le plus plaisir aux Vaishnavas c'est de nous-mêmes le pratiquer nous-mêmes s'imprégner de cette dévotion et de la partager aux autres c'est pourquoi en ce jour de bonne vie j'implore chez la Bhakti de notre Thakur de m'aider de nous aider dans notre vie spirituelle et de nous permettre de progresser davantage dans ce cheminement de la Bhakti de la Thakur qui go prémendé haribo